Bonjour tout le monde, bonjour Camard. Bonjour. Je transpire déjà bien évidemment, je le rappelle comme je le fais à chaque fois et vous le savez, à partir de maintenant et ce pendant 5 minutes, tout ce qui va être dit est faux et archi faux. On ne sert à rien de nous amener au tribunal pour diffamation, on vous le dit à l'avance, c'est faux, c'est de la blague. Camard, on commence tout de suite avec ce fameux mariage du côté d'Aerostral. Exactement, vous l'avez remarqué depuis quelques mois, Aerostral, ses appareils, soit il ne décolle pas, soit il y a les roues qui sont bloquées, soit c'est le gasoil qui n'est pas bon, le carburant, le kérosène, je ne sais pas, on ne comprend rien. Et au même moment, ils viennent nous proposer, tiens Mayotte, vous ne voulez pas prendre un peu de part ? Non, non, mais sincèrement, j'espère que le département va dire non, non, c'est bon. On a compris, vous nous avez vendu des carottes déjà pour EOR. Vous nous avez dit de mettre de l'argent dedans. Et quand on a vu la gueule des avions, mon Dieu, moi quand je monte, je regarde l'hélice, je me dis à quel moment il va placer. Mais ils sont tout neufs ces avions ! Ils sont tout neufs ! Mais oui, on les a même... Ils ont été repeints ! Non, ce n'est pas vrai, c'est faux ! Donc ne venez pas nous la jouer à l'envers. Donc du coup, attention, parce que du côté le conseil régional ou départemental de La Réunion, je ne sais pas quoi, ils ont dit, c'est bon, on en a marre, c'est bon, nous on prend nos 11%, c'est bon, faites ce que vous avez à faire. Et il y a des Réunionnais qui disent, tiens, là, il y a nos voisins, là, eux, ils n'ont pas d'avion, là. On peut y penser, quand même, on va leur proposer quelque chose. Parce qu'ils ont entendu qu'on a acheté un bel hôtel à Paris, là, 12 millions neufs ! Donc ils ont dit qu'on a de l'argent, mais on n'a pas d'argent ! Donc on ne veut pas de faux avions ! Gardez-les, c'est bon. Nous, ça nous suffit, les ULM, ça nous suffit. Camargue, vous êtes pur. Allez, la CMU, oui, mais pas pour tout de suite, Amayat. La CMU, ouais, couverture maladie universelle. Alors, Agnès Buzyn, donc la ministre de la Santé, a dit, oui, l'info qu'on lui a remontée à Paris, on lui a dit que les Mahorais, quand ils vont à l'hôpital public, paient avec 10 euros. Donc continuez à payer vos 10 euros, c'est bon, la CMU, c'est pas bon pour vous. Ouais, ouais, donc vous, c'est Doliprane matin, midi, soir. Donc vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin pour... Doliprane matin, midi, soir, vous n'avez pas besoin de... Même pour une appendicite ? Voilà, exactement. Oui, vous avez un mal de cheveux, vous allez à l'hôpital. Doliprane, en plus, t'as toujours l'infirmier qui essaie de parler, je m'aurai, tu sais. Bouahagno, c'est Doliprane, ou koumtsana ou kouari ? Quoi ? Parlez-je m'aurai, vous ? C'est pas possible, c'est dégueulasse. Donc du coup, nous... Non mais sérieusement. Donc du coup, on va dire, ouais, vous avez la carte, l'attestation ? Quand on va à l'hôpital, ici, nous, l'attestation, c'est quoi l'attestation ? Nous, excusez-nous, madame, on vient de Paris, on a une carte vitale. Non, 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 ici, ça marche pas. L'attestation, est-ce que vous avez l'attestation ? Ouais, mais l'attestation, c'est pour faire un hébergement. Quand je veux prendre une famille au commun, je fais quoi ? C'est l'attestation, non ? Non, 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 non. Donc la CMU, à l'expusée, elle a dit, non, non, les morts, ça va. À un moment donné, on vous aime bien. À l'hémicycle, et Mansour qui dit, ouais, ouais, j'ai quelque chose. Tais-toi, Mansour. C'est bon. Tais-toi, vous êtes députés, les députés LR, là, à chaque fois que vous venez dans cette Assemblée nationale, vous mettez un plomb, voilà. Donc Mansour, c'est bon, va à la cafette de l'Assemblée, va boire du péril. On va avoir des soucis, on va avoir des soucis. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux Camar, ça se passe du côté de Chirungi. On le voit sur les images, un bar qui fait polémique. Un bar qui fait polémique parce qu'en fait, les propriétaires du bar veulent que quand tu es au comptoir, s'il vous plaît, sœur, vous parlez français. Donc si moi, je vais avec ma grand-mère au comptoir, et qu'on parle chez ma vraie, on est viré. Ça ne sera pas possible, ici, c'est français. Donc pour boire un petit verre, ici, il faut parler français. Donc du coup, tout le monde, on a vu l'affiche. Oui, ici, c'est que... Oui, 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 ça ne sera pas possible pour vous, là. Donc du coup, moi, je me demande... Imaginons, je tombe dans un bar tout de suite, Corse. Ouais, genre... Oh, 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 les Corses, là ! Fermez vos gueules, on parle français ici, on est en France, d'accord ? Tu imagines ? Même le NCIS n'aurait pas vu mon corps là où il serait passé. Non, mais je te le jure que c'est vrai. Donc tu imagines, j'arrive en Bretagne, le mec parle breton, j'ai dit... Hop, 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 s'il vous plaît ! Les Gaulois, là, et les visigotes, et les machins, là, et les mérovingiens, là, votre breton, là. Non, non, c'est bon. On est en France, parler français. Donc du coup, le bar, maintenant... Non, mais ça, c'est vrai, en plus, ce que vous dites, là. Non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est un bar où, voilà, on est à Chironghi, même Rukaladji a eu peur d'y aller, hein. Ah bon ? Elle a douté si elle peut parler français là-dedans. Ouais, parce que, tu imagines, t'es au bar, t'es au comptoir, tu parles Chimauré, dégage ! Ici, on parle français, d'accord ? Ah, ok, excusez-moi. Allez, gamin, on enchaîne, il y a l'armée française qui est en alerte, selon vous. L'armée française en alerte par rapport à ce qui se passe au Comores. Sauf que, l'armée française, les vieux treillis, là, ils envoient au Comores. Donc, quand les mecs vont débarquer, là, d'en jouant de Grande Comores et tout ça, là, le mec qui va être en jumelle, là, hein, donc, quand il va regarder arriver le bateau à l'armée comorienne, il va penser que c'est eux. Ouais, c'est les nôtres. Est-ce que c'est les mêmes uniformes, vous voulez dire ? Ouais, exactement, c'est les nôtres. Attends, même les pompiers en Grande Comores, ils portent les mêmes t-shirts que les pompiers de Kawini. Attends, mais j'ai pas compris. L'armée en alerte, pourquoi faire exactement ? En fait, c'est quand ça explose au Comores qu'on nous envoie l'armée en alerte. Ouais, c'est ça. Ouais, mais depuis le temps qu'on demande qu'il y ait un bateau militaire, là-haut, là, ils ont pas réussi à nous l'amener. Donc, là, ils nous disent l'armée en alerte. Mais quelle armée ? De quelle armée parle-t-on, là ? On a une armée ici, à Mayotte ? Bah, oui, quand même. Qui ? Où ça ? Au BCMA ? Oui, c'est le BCMA, si vous voulez. Ils sont à l'alerte ? Ouais, même si on mangeait de la sardine. Mangeons de la sardine. Allez, ça va être la grève du côté de la SMCI après le STM pour le 2 avril, après les instits, après la SMAE. Tout ce joli monde va se retrouver dans la rue dès la semaine prochaine. Alors, la SMCI, c'est les mecs qu'on n'a jamais entendu parler d'eux. Déjà, il n'y a aucune voiture qui est vendue. Ils sont en galère. Non, mais ils sont en galère. Les maoriennes n'achètent pas, parce que c'est cher. Vous le savez très bien, on ne viendra pas acheter. Donc, on préfère les carcasses dans nos routes. Voilà. Donc, du coup, les mecs, vous avez vu, les doléances qui demandent quand même les revendications. Ils veulent qu'on leur fasse moins 50% dans les véhicules qu'ils sont en train de vendre eux-mêmes. Ils veulent qu'on, je ne sais pas quoi, que leur chef les considère parce qu'ils vendent mieux les voitures. Mais il n'y a aucune voiture qui est vendue. Donc, du coup, le mec... Ce n'est pas vrai. Non, mais je te le jure. Non, je ne le jure pas. Donc, la SMC, ils ont... Non, oui, oui. Nous, on veut descendre... Mais il ne parle pas comme ça. Mais si, il parle comme ça. Le mec, le représentant syndical. Oui, oui, nous, on regarde les belles voitures défiler ici pendant des années. Tu regardes ce que je conduis ? J'ai dit, mais une Méharie, c'est collecteur, ça, monsieur. Mais attends, moi, je te l'achète, moi, ta Méharie. Donc, du coup, SMC, finalement, lundi, apparemment, ils vont rentrer en grève. Oui, lundi ou mardi, oui. Mais franchement, la grève qui fait sensationnelle en ce moment, mon gars, c'est la SME. Personne ne va vous regarder avec votre grève. Non, franchement. Donc, on peut mieux rester dans votre salle de vente tranquillement. Allez, pour conclure, dans un instant, on va recevoir Alexandre Colonna. Alors, c'est vrai que hier, quand on a entendu la nouvelle, vous avez posté tout ça, que demain, les invités de la matinale, ça serait ça, ça, ça. Donc, on a regardé les noms parce qu'on, quelque part, vous ne le savez pas, mais nous, on est tous des hergés, des hergés. Donc, voilà. On est obligés d'envoyer l'information quelque part. Et moi, je suis hergé du collectif de Mayotte, donc des maorais. Donc, voilà, le CODIM, le collectif... Je crois que c'était Estelle Yousoupha, moi. Voilà, exactement. Moi, je suis hergé. Donc, je leur envoie les infos. Demain, Patrick reçoit un mec qui s'appelle Colonna. Les mecs, ils ont tapé sur Internet. Mon Dieu. Ils ont dit non, 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 mais le Corse s'est reconverti en mobile. Non, non, mais vous êtes sérieux, là. Il est venu à Mayotte, il est venu faire courant, mais on n'a pas de député ici. J'ai dit si, on a Mansour. Colonna est venu le chercher. Ouais, ouais. On n'en s'en sortira jamais. Allez, c'est bon, on arrête là. C'est tout pour le faux journal. Pfff. Sous-titrage Société Radio-Canada